Musique La rue est en bas de chez nous. Qu'elle soit un lieu de passage, de circulation, d'attente ou de flânerie, elle appartient à notre quotidien, elle nous englobe. Grande et belle, ou petite et sale, on y retrouve nos amis, nos familles, mais aussi des bruits de conflits, des publicités et des odeurs de boulangerie. Certains la traversent pendant que d'autres l'endurent. Et puis, il y a ceux qui y grandissent. A travers ces quelques épisodes, nous vous invitons à marcher aux côtés de travailleuses sociales et de vous immerger dans leur quotidien à la rencontre des adolescentes en errance à La Chapelle, 18e arrondissement de notre capitale. Nous sommes éducatrices, psychologues, art-thérapeutes, médecins. Nous essayons d'avoir autant d'outils et de compétences que de problématiques à traiter. Tout au long de cette série d'épisodes, nous suivons la jeune Olivia, adolescente fictive dont l'histoire est inspirée de faits réels. Dans ce troisième épisode, Marina, docteur mais aussi clown et bénévole pour hors-la-rue depuis plusieurs années, vous amènera avec elle pour appréhender le délicat équilibre entre libre adhésion et éthique professionnelle. Si Marina semble fouler les pavés le point levé, vous l'entendrez raconter comme son métier, nécessitant connaissance et expérience, est appréhendée avec beaucoup de remise en question et de bienveillance pour des accompagnements toujours plus justes et adaptés. Une fois par semaine, je garde mon vélo près du métro La Chapelle et je rejoins l'équipe de hors-la-rue avec mon regard de médecin généraliste. Pas de stéthoscope dans mon sac à dos, pas de pansement, mais en tête un objectif complexe, sensibilisé à la santé lorsqu'on ne demande rien. Mettre sa santé de côté, c'est une conséquence dramatiquement banale pour les personnes vivantes dans une grande précarité. Quand chaque jour une adolescente à la rue se demande ce qu'elle va manger et ce qu'il va lui arriver, les mots passent en dernier. Le corps et l'esprit sont pourtant si étroitement liés. Mon urgence n'est pas la leur. Alors, au carrefour de la déontologie, de l'éthique et de l'accueil des priorités des personnes qui survivent dehors, je me retrouve souvent en position consultative, spectatrice d'un désastre humain avec le sentiment qu'il faut sans doute être capable de penser s'appeler avec un E avant de la penser avec un A. Faire prendre conscience aux personnes vivant à la rue que leur santé pourrait être le point de départ d'une réparation plus profonde, c'est un exercice auquel je ne peux renoncer. D'autant plus lorsqu'on parle d'adolescente, accumulant les critères de vulnérabilité, la solitude, la précarité, le manque d'éducation, le manque de soins, de sécurité, et puis le genre féminin, d'autant plus exposé aux dangers. Marina a les semelles dures. C'est une femme qui, de par sa volonté d'être un renfort, cherche à sa manière à contribuer à l'effort collectif dans cette société parsemée d'injustice sociale. Lui permettre de discuter avec les équipes de terrain, d'être témoin et de pouvoir témoigner, c'est lui accorder toute la légitimité à penser qu'elle peut donner une impulsion aux soins. Encore faut-il que ces jeunes filles acceptent qu'une adulte, inconnue, médecin, vienne leur parler de leur santé dans le sens le plus large possible que ce terme pourrait l'accorder. Ce corps médical qui les a parfois traumatisés par le passé, par des accueils en urgence bâclés, des expériences d'enfermement psychiatre qui donnent envie de s'en échapper, des refus de soins parce que pas adultes ou pas de papier. Prendre en charge une jeune fille vivant dans la rue, accro aux drogues, mineure, seule, ça peut rendre frileux, alors que nous sommes tous concernés. Lorsqu'une ado, précisément en construction identitaire, se voit confrontée à des adultes, la réaction sera d'une évidence déconcertante. Braver l'interdit et faire l'inverse par principe. Prendre la rue comme mode opératoire, ça va très vite. Atterrir dehors, c'est endommager tout ce qui constitue un humain. Les premières semaines, cet état est réversible. Mais une personne habituée à cela verra autant de difficultés à en sortir, proportionnellement au temps qu'elle lui aura passé. J'entre dans ce parc habituel, tellement glauque, avec l'effet d'être regardé comme une proie. Mais être en équipe efface le sentiment d'insécurité. Cherche à prêter attention à ce qui m'entoure. Je marche derrière mes collègues qui repèrent Olivia. Elle les reconnaît et les appelle au loin. Un homme, assis sur le dossier d'un banc, jouant à la main, m'interpelle et me demande qui je suis. Je lui réponds, je suis médecin. Il me montre son bandage dégoûtant et je sais déjà que je ne vais pas pouvoir l'aider. Il me dit qu'il a encore loupé son rendez-vous à l'hôpital et il voudrait que je lui désinfecte sa pied. Mais cet homme-là doit retourner à l'hôpital. Je l'y incite d'ailleurs, en essayant de le rassurer et lui expliquant qu'il sera certainement reçu de nouveau. Je le laisse là pour me concentrer sur mon objectif, Olivia. Olivia et ses plaies plein les bras. Je m'empresse de rejoindre mes collègues. Je ne m'habitue pas à voir ces adolescentes dans cet état. Aujourd'hui, Olivia a des collants craqués, deux doudounes sur un décolleté, un maquillage étalé sur toute la face et les yeux qui ne sont plus alignés avec ses orbites. A côté d'elle, un énorme sac de voyage, à l'intérieur des sacs à main de contrefaçon qu'elle vient de voler sur un marché. Elle me raconte qu'elle vient de se battre avec deux ados qui en voulaient à son argent. Ils lui ont piqué 250 balles et elle était en train de prendre un rail de coke dans une laverie. La douane est arrivée, ils lui ont confisqué la drogue, mais ils l'ont laissé repartir avec les sacs. Je demande à Olivia si elle a faim. Elle accepte de nous suivre pour se poser à la terrasse d'un café. Elle parle beaucoup, elle parle vite, elle raconte ses aventures en rigolant. Pendant ce temps-là, j'observe ses bras toujours plus profondément entaillés. Ses entailles ne sont pas mortelles la plupart du temps, mais elles visent autre chose. Elles représentent un besoin d'anesthésier une douleur pour tester son existence. Il y a un niveau de douleur intérieure parfois si élevé qu'un besoin n'est de la ressentir physiquement et d'abîmer son enveloppe corporelle pour se rassurer sur le fait qu'on est vivant. L'emplacement de ces mutilations parle, c'est un appel à l'aide que j'entends. Lorsqu'on consomme des produits psychoactifs, lorsqu'on a des rapports sexuels non consentis, lorsqu'on se scarifie, on appelle ces comportements des conduites à risque. Ça permet de se dissocier pour ne pas penser, pour se protéger d'un état de détresse. Ça permet d'éloigner les sentiments d'angoisse, d'anesthésier ses émotions et d'éviter les pensées gênantes. C'est un moyen paradoxal de trouver du calme face à des reviviscences traumatiques trop compliquées à mentaliser. Tout ça, tout ce comportement répétitif, permet d'évacuer ce qui est insupportable ou au moins d'essayer. La notion de danger finit par être altérée. Marina a du mal à convaincre ces jeunes filles d'accepter l'aide du docteur. Que dit la douleur ? Est-ce que c'est moins risqué d'avoir mal que d'être soigné ? Ces plaies sont parfois seulement des bobos. C'est le début de la bientraitance que d'accorder du temps en rue aux petits bobos, qui sont un peu comme l'arbre qui cache la forêt. Accepter un soin, c'est un coup psychique. Alors, faire une grande place à un petit bobos prouve qu'il y a besoin d'une grande place. C'est un début, une mise à l'épreuve, la naissance de l'investissement du soin. Souvent, ces adolescentes attendent le dernier moment pour accorder du temps à leurs blessures. Mais là, aujourd'hui, Olifia refuse d'aller à l'hôpital. Même si je l'accompagne, elle dit qu'elle a la flemme d'attendre des heures et que de toute façon, ça commence déjà à se soigner. Elle pourrait ne pas avoir tort. Je lui demande si je peux toucher son bras. Je lui explique que je crains que ces boursouflures-là soient bien plus graves que ce qu'elle ne pense. Cela ressemble à un flèguement. Cette infection risque de lui faire perdre l'usage de sa main. Elle me rayonnait et baisse les yeux. Elle n'ira pas. Il y a un télescopage entre sa réalité et la mienne. Tout se joue entre le flèguement et la flemme. La fuite. C'est là que je dois transiger et que je dois accepter de lâcher un peu. Je dois renoncer à ce qu'elle accède à un soin qui est accessible à 500 mètres d'ici, dans un hôpital où il y a des possibilités de prise en charge adaptées. Mais ce sera non et c'est très dur à entendre. Il est difficile de lâcher les bonnes pratiques cliniques. Je ne le voudrais pas. Mais je me retrouve contrainte à faire un choix parmi plusieurs mauvaises solutions. Rédiger moi-même une ordonnance d'antibios en faisant un ersatz de consultation sur le trottoir, ou bien appeler les pompiers. Mais est-ce que ça relève vraiment des pompiers ? Alors il faut moduler. Cette souplesse-là est nécessaire. Je cherche à amener Olivia au plus près de ce que je crois souhaitable pour elle. C'est encore une enfant. J'ai le cœur serré, mais je vais avancer avec elle, avec son référentiel. Mon référentiel à moi, je dois l'accepter, mais aussi savoir y renoncer, m'en décaler un peu pour retrouver des solutions ensemble. Lui apporter un regard sans jugement, accepter son refus, c'est peut-être éviter de lui infliger une violence supplémentaire. Je passe l'après-midi à négocier, à discuter, à adapter mon travail en dehors du cadre habituel. J'expérimente le fait qu'il est nécessaire de se décentrer, si je veux qu'Olivia prenne soin de son bras ou de son corps. Si je veux lui proposer d'oser, je dois moi aussi m'adapter. Oublier les injonctions. Peut-être aussi que cela me permet de me protéger du sentiment d'échec. Mais qui sait, une de mes propositions fera peut-être mouche à un moment donné. Je ne cesse de me répéter que cet enfant n'a pas une vie d'enfant, et que cet ado survit. On est loin du cabinet médical et des consultations cadrées bien au chaud. Je pense qu'Olivia a entièrement conscience de la gravité de sa situation. Elle a compris que je suis sérieuse. Pas besoin de lui balancer du jargon médical. Je dois accepter qu'Olivia ne prête pas soin d'elle aujourd'hui. Mais je reviendrai. Parce que c'est par la constance, face à la volatilité de ces jeunes, que les barrières peuvent lâcher. Faire des maraudes avec Marina, c'est avoir un regard médical sur des situations qu'on a du mal à prendre en charge. C'est rassurant pour l'équipe éducative. Ça nous donne du poids, mais on voit bien aussi que rien n'est moins simple que de faire adhérer une jeune comme Olivia à une prise en charge aussi institutionnelle que urgente. Lorsqu'une adolescente vit à travers ses conduites à risque, on doit aussi se souvenir que par ses actes, elle cherche à garder l'équilibre. Elle compense quelque chose. Nous essayons de déconstruire cela un petit peu chaque jour pour que leur soi ne soit plus nié, mais soigné. Dans le prochain épisode, vous entendrez Hortense, psychologue, vous parler de l'errance. La fuite de soi, l'évasion vers un horizon flou, prendre l'air, errer. Cet audio a été pensé par l'association Hors la rue, monté par Séverine Canal, et j'ai eu le plaisir de co-écrire cela avec Hortense Brett, psychologue. Cette histoire vous a été racontée par la bienveillante Marina Lavigne, docteur. Et je suis Mathilde Manier, qui vous propose que nous n'exclusions pas l'exclusion.